Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien Casquette parce que j'ai une tête de cul J'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui vidéo très spéciale, on est avec ma A45 Alors on est pas là pour faire une vidéo où je vais coudre ma A45 On va tout simplement chez BR Performance Alors BR Performance qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un préparateur de voiture Donc aujourd'hui on va aller simplement chez eux Et dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe une reprog Alors une reprog qu'est-ce que c'est ? C'est qu'ils nous proposent un stage 1, 2, 3 ou 4, ça dépend de votre voiture Stage 1 c'est tout simplement juste qu'ils reprogramment la cartographie de votre voiture Pour avoir plus de puissance si vous voulez Et des voitures qui en stage 1 prennent 100 chevaux Parce que c'est des voitures qui sont extrêmement bridées Et donc aujourd'hui on va aller voir un petit peu comment ils font tout ça Parce que la mienne elle est en stage 2 Alors moi c'est reprogrammation de la cartographie Et installation d'une ligne complète d'échappement MilTech Aujourd'hui les amis on va tenter un record de like Je compte sur vous pour me péter la barre de pouces bleus Allez me suivre sur Instagram G3-du-bas Adrien Il s'affiche à l'écran juste en dessous Parce qu'il y a des très gros projets qui arrivent sur mon Instagram Pareil j'ai mon Snapchat G3-du-bas Adrien Il s'affiche tout de suite à l'écran On va quand même faire un petit tuning avant d'aller chez BR Ça m'avait manqué Ah j'arrête là c'est bon ça suffit Ça suffit il n'y a pas besoin d'endurtice Même si c'est illégal je vais faire teinter mes vitres au max Parce que je me fais tellement mal regarder quand je passe comme ça en compte unis Nous arrivons officiellement chez BR Performance Dans le 77 Les gens on est bien arrivé chez BR Performance Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter une reprogrammation sur une Audi A5 Donc on va voir comment ça se passe de A à Z Comment ils reprogramment votre voiture Pourquoi c'est fiable Sachez que dans la description vous avez le lien de BR Performance Et vous avez moins de 10% sur toutes les reprogs stage 1 Vous dites que vous avez vu cette vidéo ou la vidéo de G3-du-1 Vous avez 10% sur le stage 1 Si vous voulez aller faire une reprog c'est le moment Aujourd'hui on va reprogrammer 7 à 5 en diesel Bon les amis aujourd'hui on est en compagnie de Arnaud Salut à toi Arnaud Salut Aujourd'hui on va préparer 7 à 5 Il y a un 2 ETI 143 choses Boîte 6 Boîte Mecha On va la passer en stage 1 Déjà là on va passer la valise diagnostique voir s'il n'y a pas de code défaut Quand c'est une boîte automatique on passe aussi le codeur de boîte Donc en gros là on va regarder s'il n'y a aucun défaut pour pas avoir de soucis Juste pour vous dire les amis Il y en a un qui vient de passer son classe V C'est un truc de ouf ce qui vient de sortir en stage 1 D'origine elle sort 161 chevaux Donc préparée avec une simple cartographie Elle sort 280 chevaux J'ai un moteur bruné Donc voilà les amis c'est sur cette voiture Qui vient de passer à 280 chevaux Qui d'origine n'en fait que 160 La voiture est prête à être préparée Donc là on récupère le fichier de la cartographie de la voiture Pour pouvoir y injecter une nouvelle cartographie en stage 1 On donne à l'ingénieur qui la travaille Et puis après qui lui leur donne des calefettes Étape 1 On va voir combien ça sortira Reprogrammé Les amis on va monter en passager Pour voir comment ils font Pour passer une voiture au banc Alors donc là ce que je vais faire C'est que je vais calibrer le 3 minutes de monteur Et à l'écran Pour être bien calibré au niveau des rouleaux Et pour avoir le plus de sens exact Voilà je vais aller mettre la ventilation Ils allument la ventilation devant Parce qu'il n'y a pas d'air dans la salle Donc là on est à 110 km heure Donc là pied au plancher jusqu'à Jusqu'à 455 Jusqu'à zone rouge quoi Donc là on est à 200 km heure les amis 217 km heure exactement Passage au banc terminé On va voir combien ça sort Ça sort 143,6 chevaux Ça sort exactement ce que ça devrait sortir d'origine On va pouvoir voir maintenant En stage 1 combien ça fait Un truc à savoir C'est que les moteurs turbo Evidemment ça se prépare mieux Qu'un moteur atmosphérique Parce qu'on peut gérer les questions de turbo Les gens qui ont encore peur Expliquent leur pourquoi c'est fiable C'est fiable parce qu'on reste dans les torrents Ce constructeur Aussi bien pour la boîte de vitesse C'est bien pour le moteur Ce ne sont pas les moteurs à fond On pourrait mettre plus Mais on cherche à rester fiable aussi On roule avec toujours comme ça était d'origine Ça prend combien de temps exactement De faire une reproche stage 1 sur une voiture C'est 1h30, 2h pour max Donc vous voyez les amis Sur le site de BR Performance Vous pouvez choisir votre voiture Et voir en stage 1 Combien va de sortir votre voiture Et 114i de 102 chevaux d'origine Passant stage 1 A 220 chevaux Motor brisé Même moteur que le 118i Simple brisé électronique Dans la cartographie moteur Donc vous passez de 102 chevaux d'origine A 220 chevaux De 180 newton mètres de couple A 310 540 euros moins 10% Plus ou moins 500 euros à peu près Vous pouvez tout simplement aller voir sur le site Vous avez toutes les voitures qui existent Sur tout ce qui est stage 1 Vous avez 10% jusqu'à fin décembre Vous pouvez aussi reprogrammer votre moto ici Et aussi votre bateau Bien sûr vous ne vous ramenez pas le bateau ici On vous ramenez le calculateur et vous le reprogramme Donc là du coup ça y est Le fichier il est dans l'ordinateur Il est préparé On va l'injecter directement dans la voiture Directement par la prise Diag On injecte le fichier Une fois le fichier installé On va repasser la voiture au banc Un truc à savoir aussi L'avantage Demain vous allez chez votre concessionnaire Qui vous fait un rappel constructeur Ou quoi que ce soit Avec la cartographie a été modifiée Vous revenez chez BR Performance Gratuitement Ils vous la remettent préparée Et demain si vous voulez vendre votre véhicule On peut vous la remettre aussi gratuitement d'origine Faire une reprogrammation stage 1 C'est peut-être un tarif Mais vous avez tout ça qui suit derrière Bon allez let's go les amis On va aller voir combien ça sort maintenant En préparer Voilà les amis ça y est On l'a bien laissé chauffer 5-6 minutes Ça vous ne le verrez pas Parce que vous ne serez pas un passager Quand vous ferez la reprogrammation Vous serez là exactement D'ailleurs cette fenêtre Ça y est les chiffres sont sortis Alors de base on vide des 190 chevaux Alors déjà pour commencer Le moteur n'a pas été éteint On respecte le temps de refroidissement Origine les amis 143,6 chevaux 336 Nm de coupe d'origine Modifié en stage 1 Au lieu de sortir 190 chevaux On sort exactement 199,4 chevaux 397 Nm de coupe On va gagner beaucoup de chevaux Plus de 50 chevaux Et tout ça je répète évidemment C'est totalement safe Tout est respecté Donc là on va aller faire un petit tour sur route Les amis Pour voir si tout va bien Je rappelle c'est un diesel Donc vous n'attendez pas un bruit de malade La voiture a un bruit de fou écoutez Tu ne pourras pas toi en juger Parce que tu ne l'as pas essayé avant Je ne l'ai pas essayé avant Mais ça marche pas mal déjà Voilà ça marche très très bien On sent qu'il y a du couple Avec l'habilité d'origine On est en plus de puissance Résumé de la journée les amis 1h30 Cette voiture sort 56 chevaux De plus que d'origine De base Un stage 1 de cette voiture Qui sort modifié 185 chevaux Mais là il sort 199 chevaux Donc ça ne veut rien dire Ça peut être moins Comme ça peut être plus Ça c'est une moyenne Si ça vous chauffe Ou même si vous voulez juste Prendre des renseignements N'hésitez pas à appeler BR Performance Tous les liens sont dans la description De la vidéo Mais en tout cas en stage 1 Vous avez 10% Vous dites qu'il vous venez de ma vidéo En fait avec cette voiture Tu vois ce qui est bien C'est que si tu veux Même le mec qui est tout au bout De l'autoroute Il t'entend Il sait que t'arrives L'avantage c'est que Tu vois au niveau de la conso Là j'ai fait 45 km Depuis tout à l'heure Et je suis à peine à 8 litres 9 D'ailleurs la reprogrammation Vous permet sur les petites voitures De consommer moins Parce que du coup La voiture quand tu accélères A besoin de moins de couple Et moins de puissance Pour envoyer par exemple 80 chevaux Elle a besoin d'envoyer moins d'essence Parce que la voiture Elle n'est pas du tout A ces limites Du coup tu consommes moins avec C'est mignon On va s'amuser un peu quand même Je dirais vraiment Que t'as une fusée derrière C'est moi ça Voilà les amis J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère qu'elle vous a bien conseillé Sur ce les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz